Lorsque je suis arrivé ici dans ce lycée, j'ai été nommé en 1990 et la salle Louise Macau existait déjà et comme beaucoup de mes collègues, je savais très peu de choses sur Louise Macau. Je savais qu'elle avait été résistante, qu'elle avait été déportée, qu'elle avait été élève ici, mais quelque chose de plus. Et il y avait même des rumeurs qui circulaient où on disait, il y a encore très longtemps, au lycée Paul-Claudel, que la salle Louise Macau était son ancien dortoir. On disait qu'elle avait été intermissiée et qu'elle avait dormi dans la salle de Louise Macau. Et finalement, j'ai découvert l'histoire de Louise Macau grâce au livre de Joël quand il est sorti en octobre dernier. Alors Joël a fait un très très beau travail. Elle a retracé la vie de Louise Macau, mais elle a fait plus que ça aussi, puisqu'elle a écrit des pages de l'histoire de l'an et des pages qui ne sont pas très connues. On n'a pas beaucoup d'études sur l'an pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, ce beat historiographique est comblé, en partie, par Joël. Joël a fait aussi, dans son livre, elle ne s'est pas contenté de raconter la vie de Louise Macau et l'histoire de l'an dans la Seconde Guerre mondiale. Elle a aussi dressé des très bons portraits de femmes. Et portraits de Louise Macau, mais pas seulement de Louise Macau, parce qu'il y a un autre personnage qui domine quand même le livre de Joël. C'est la mère de Louise Macau, Augustine Macau, qui est un personnage quand même très important, très haut en couleur. Donc il y a deux portraits de femmes qui sont très forts. Donc là, Louise Macau, une jeune fille amoureuse. Il y a Augustine Macau, mère de famille, qui est rongée par l'inquiétude en 1944-1945, l'inquiétude pour sa fille, qui est cassée, déportée, et aussi pour son fils, qui se cache, qui est réfractaire au STO. Et dans le livre de Joël, il y a aussi deux très bons portraits d'enseignantes. Et toutes les deux, elles étaient institutrices. Et on les voit, que ce soit Augustine ou Louise, travailler dans des conditions difficiles. Elles ont des classes surchargées. Elles ont des élèves qui sont parfois durs à tenir, mais elles tiennent le coup. Et Joël a fait aussi deux bons orfaits de républicaine. Parce que, grâce à Augustine et à Louise Macau, on voit les valeurs de la République vivre. Augustine et Louise Macau, elles sont des incarnations des valeurs de la République. Et ces valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, eh bien Louise Macau les a fait vivre même dans les camps nazis. Et elle nous rappelle que ces valeurs de la République, ce sont aussi les valeurs de la résistance. Et grâce, on se rend compte, en lisant le livre de Louise Macau, eh bien que Louise, elle a rejoint tous ceux, tous les hommes et toutes les femmes, qui, pendant les heures sombres de l'occupation et de la collaboration, eh bien, ont sauvé l'auteur de la France. Voilà pourquoi le livre de Louise Macau, c'est un livre très beau livre, qu'il faut lire et qu'il faut faire lire autour de soi. Donc, merci beaucoup, Joël. Merci à vous. Alors, je voulais commencer par pourquoi Louise Macau, mais voilà, je pense que vous avez compris. Il serait très onctueux de dire parce que c'était elle, parce que c'était moi, sauf que c'est quand même un petit peu ça. J'ai été enseignante pendant des années à l'école maternelle Louise Macau, et puis je suis lanoise. Alors, j'avais sur Louise Macau quelques informations. Je savais qu'elle avait été insultrice, résistante, qu'elle avait été déportée, qu'elle avait été mariée à Aubert-Aumont, et puis qu'elle était morte peu après son retour de déportation. Mais de sa vie, de ses engagements, de son parcours personnel, professionnel, je ne savais rien ou très peu. Et ce n'est qu'après avoir quitté l'école que j'ai eu envie de chercher, de savoir qui elle était vraiment. Alors, moi, j'ai vécu une merveilleuse aventure, et ce soir, j'ai voulu raconter ce que j'ai découvert. Et surtout, quelle belle figure de femme j'ai rencontrée. Là, voilà le jour de son mariage. Alors, pour vous permettre d'aller à la rencontre de Louise Macau, je vais vous lire un extrait de l'être qui évoque le lieu où nous sommes aujourd'hui. « Ah, ma chère violette, si tu voyais mon école comme tu l'envirais, elle est claire et ce n'est rien que des fenêtres. Et pourtant, je la regrette cette vieille école. J'ai aimé les professeurs, je m'étais fait des amis, et j'ai dû quitter ma chérie. Je l'enquille de rentrer en classe, d'être au mois d'octobre, et pourtant la rentrée m'effraie un peu. Je ne connaîtrai personne, je me sentirai seule, isolée. » Nous sommes le 1er septembre 1935. Louise Macau vient d'avoir 14 ans. Et l'école qu'elle décrit se situe là où nous sommes aujourd'hui, ou presque. Il s'agit à cette époque du collège municipal de filles de l'Anne, et plus précisément de l'école primaire supérieure qui lui est annexée. En août 1935, la famille Macau s'installe à l'Anne, venant de Metz. La voici telle qu'elle se compose à ce moment-là. René Macau, le père. René est le déplan d'artillerie au 402e Régiment des Céans, dont un groupe vient d'être détaché de Metz à la caserne de Suny à l'Anne. René est né en 1895 à Poitiers, fils de sous-officier, engagé volontaire à 19 ans le 2 août 1914. Il reste dans l'armée après la guerre. Il devient officier en 1931, affecté en 402e DCA à Metz, lieutenant en 1933, capitaine en 1938. Tous ceux qui l'ont collé et que j'ai rencontré m'ont dit de lui, c'était une crème d'homme, doux, gentil. Augustine Macau, dont vous parlez, Éric, tout de suite, institutrice, directrice de l'école de Suny. Augustine est née en 1897 à Draguignan. En 1913, elle entre à l'école Normale du Var. En février 1918, elle épouse René Macau à Saint-Maxime où elle est en poste. Elle va occuper plusieurs postes dans le Var avant d'arriver dans les Alpes-Maritimes en 1925. Et puis, en 1932, elle suit son mari à Metz. Augustine fait l'admiration des inspecteurs qui viennent la voir en sa classe. Ils disent d'elle qu'elle est une institutrice exemplaire, qu'elle a rétabli l'ordre dans cette école réputée comme étant l'école de l'an la plus difficile à préduire. Et voilà Louise. Louise est née le 23 juillet 1921 à Château-Double, dans le Var. Elle est intrépide, volontaire, joyeuse, très proche de son jeune frère Yves. La photo d'Yves ne date pas de 1935, il est un petit peu plus vieux sur la photo. Yves est né en 1923 à Saint-Raphaël. Et en 1935, quand il arrive à Londres, il entre en cinquième au lycée d'État de garçons de la ville de Lens, dont vous reconnaissez pour les Lannois les lieux, puisque finalement, ça n'a pas changé. Et puis, il y a une cinquième personne dans la famille, c'est la grand-mère, Marguerite. Marguerite est l'autre. Marguerite est la mère de Justine. Elle y vole depuis 1919 et elle vit avec la famille Macau. Elle les a suivis à Nice, à Metz, puis à Londres. Alors, à qui écrit Louise, le 1er septembre 1935 ? À son amie Yvonne. Yvonne Blouky. Voilà la lettre, avec un superbe absus. Vous voyez peut-être qu'elle écrit Metz, le 1er septembre 1935. Elle est talent, mais peut-être qu'en pensée, elle est restée avec son amie. Yvonne a exactement le même âge que Louise. Elle est née en 1921. Elles se sont connues à Metz en 1932, quand les matrons sont arrivés. Elle est la fille unique de Louis Blouky et de sa femme, Marthe. Louis et Marthe ne sont pas originaires de Lorraine. Louis était soldat pendant la Première Guerre mondiale et quand la guerre se termine, son régiment est basé à Metz. Il est démodélisé à Metz. Et là, le département de la Moselle, ainsi que l'Alsace, tout juste redevenu français, recrute des fonctionnaires dans les autres départements français. C'est ainsi que Louis Blouky va travailler d'abord à la mairie de Metz, puis à la préfecture de Moselle, où il fera toute sa carrière. à Metz, en Moselle, on les appelle les gens qui sont arrivés d'autres départements, on les appelle les Français de l'intérieur. Donc, les Blouky à Metz sont des Français de la carrière. Yvonne vient d'avoir 87 ans. Elle est toujours parmi nous. J'ai eu le grand bonheur de la rencontrer. Et elle m'a raconté sa rencontre avec Louise, son enfance à Metz. Les voici toutes les deux. En 1935, au moment où elles vont être séparées, Louise debout, Yvonne assise. C'est une photo qui a été prise, je crois, au jardin botanique de Metz. Louise et Yvonne se rencontrent à l'école Prisley, à Metz. Elles ne sont pas dans la même classe. Elles n'habillent pas du tout dans le même quartier. Et pourtant, elles deviennent d'amis. Alors, la première question que j'ai posée à Yvonne, c'est « Mais comment c'est possible ? » Et tout de suite, elle m'a dit « C'était entre francophones. » C'est la francophonie. On est en Moselle. En Moselle, il y a les germanophones et les francophones. Et Marthe Blouky, la maman de Yvonne, ne s'est jamais faite au côté germanophone de Metz. Et elle cherchait pour sa fille des amis francophones. Et c'est l'explication, la première explication que donne Yvonne. Et elle insiste là-dessus. Alors, en 1935, elles se séparaient. Elles se connaissent depuis trois ans. Et elles sont très âgées. Et elles vont s'écrire. Et cette correspondance va durer jusqu'à la mort de Louise en 1946. Elles vont s'écrire pendant onze ans en se revoyant une fois, une journée, en 1941. Et ça, pour moi, c'est un vrai mystère. On m'a rendu aux années anciennes où on écrivait beaucoup, mais quand même, onze ans, pratiquement sans se voir. Et puis, il y a un miracle. Et le miracle, c'est qu'Yvonne a gardé les lettres de Louise. Et elle m'a confié 26 lettres, avec lesquelles j'ai pu travailler. Vous avez entendu tout à l'heure une de ces lettres. Kanti Mako, la lettre de Louise, qui est là aussi ce soir, m'a aussi confié vos documents. Des lettres écrites par Louise, des photos, des coupures de journaux. Et puis, ce trésor, ce billet qu'elle a acheté du train en partant à Wensbruck. Alors, tous ces documents ont constitué le fil rouge, la base de mon enquête, sur les traces de Louise Macron. Donc, nous sommes en 1935, dans le quartier de ce midi. Vous reconnaissez peut-être leur toit. Les Makos, elles s'installent à l'école, dans le logement de l'école de ce midi. Et puis, le père René est à tout travail, tout près, il fait un gazard de ce midi. Il y a 50 mètres, en gros, à faire, il faut changer de trottoir. Et puis, Louise et Yves, son frère, montent tous les jumeaux. C'est pour ça que Louise n'avait pas de trottoir ici, puisqu'ils allaient y vers l'or. Et non seulement ils venaient au lycée et au collège tous les jours, mais ils y venaient même deux fois par jour, puisqu'ils étaient externes. Et ils faisaient le trajet, à l'air-tour, deux fois par jour. Alors, le premier problème que j'ai rencontré, c'est qu'il n'y a plus du tout d'archives du collège de file. Tout n'a été gardé. Rien n'a été gardé. Par contre, j'ai trouvé beaucoup d'archives venant du lycée d'Arson, des registres, des listes. Et comme il y a aussi des photos, j'ai pu faire des regroupements entre les listes et les photos. Alors, voilà la classe de cinquième A de l'année 1935-1936 du lycée d'Arson de l'Or. Alors, je vais vous présenter Yves Macau, qui est ici, avec sa cravate. Je ne sais pas s'il a mis la cravate pour la photo ou si c'était son habillement habituel. Yves va se faire très vite deux grands amis dans cette classe de cinquième, qui vont rester ses amis au long des années. Il y a Robert Romont, que vous voyez ici. Peut-être que certains d'entre vous le reconnaissent. Et Robert Rignon, qui est ici. Ce seront les deux grands amis d'Yves. Et, par voie de conséquence, les deux grands amis de Lise. Alors, il y a beaucoup de noms. Vous savez, pour les Lannois, quand on lit les listes, on retrouve des noms Lannois. Mais, je vais vous présenter deux autres garçons sur cette photo parmi les 40. Ici, vous avez Jean-Martin. Alors, Jean-Martin, j'y tiens particulièrement, parce que j'ai vu, grâce aux listes que j'ai pu consulter, que c'était ce Jean-Martin-Lann qui avait donné son nom à la rue Jean-Martin, où se trouve l'école maternelle Louis-Saint-Cohallon. Jean-Martin a été fusillé en 1944. Il partait, il n'avait pas un temps, il partait dans le maquis de Haute-Corrèze. Et, il n'est jamais arrivé. Et puis, ici, il y a Michel Tabaron. Michel Tabaron vient de me quitter. Il est mort cet été. Et je l'ai eu au téléphone. Je vais lui demander de me raconter ses souvenirs du lycée. Michel était le fils de Jean Tabaron, qui était le receveur municipal. Et Jean Tabaron était résistant. Et c'est lui, au moment de l'arrestation de Louise, qui a mis Yves Macau et Robert Romont à l'abri dans un village à Pédelan. Alors, que raconte Louise à Yvonne dans ses lettres ? Elles ont 14 ans, 15 ans, elles parlent de l'école, elles parlent de sa scolarité, de celle de son frère, de leurs loisirs. Ils sont très sportifs, ils jouent au tennis, ils font du vélo. Elle parle de cinéma, elle parle de la grande illusion qu'on a très envie de voir. Et elle parle beaucoup de lecture. C'est une grande lectrice et elle est arrivée à la bibliothèque. Et elle s'échange énormément avec Yvonne à propos de lecture. Voilà Louise en 1938. Elle a 17 ans. Voilà ce qu'elle écrit le 19 septembre à Yvonne. Elle lui parle des parties de tennis avec Yves et son camarade Robert Romont. Mais elle lui parle d'autres choses aussi. Nous passons en ce moment une bien mauvaise période qui nous inquiète bien tous. Surtout à Metz, si près de la frontière. Vous devez être bien anxieux. Les événements ne sont pas rassurants et sont même bien loin de l'être. Aujourd'hui, le premier ministre d'Angleterre doit aller voir Hitler. J'espère que tout s'arrangera sans avoir recours à la force. Enfin maintenant, il faut attendre jusqu'à samedi. Alors vous l'avez compris, on est en pleine crise des Sudètes. Le 24 septembre, la France rappelle les réservistes. Le 29, c'est la signature des accords dominiques. Et le 1er octobre, les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie. Nous savons bien aujourd'hui qu'à ce moment-là, Hitler pense déjà à la Pologne et au couloir de Danzig. Voilà l'ouïe en 1939, le jour de ses 18 ans. Quelques temps après, un mois, Ribbentrop pour Hitler et Volotov pour Staline, signe un pacte de non-agression. Et le 1er septembre, les Allemands entrent en Pologne. Le 3, la France et le Royaume-Uni éclarent la guerre à l'Allemagne. Et là, c'est le moment du basculement, pour tout le monde bien sûr. Mais le ton des lettres de Louise va changer. Voilà ce qu'elle écrit à Yvonne en septembre 1939. Où sont les projets formés ? Heureuse, il y a un mois, pourquoi faut-il que l'Europe soit plongée dans la construction et la souffrance ? Chère petite Vonette, je suis bien inquiète à ton sujet. À l'heure où je t'écris, tu n'es peut-être plus à l'aise. Pour le moment, nous restons ici. Papa reste ici un mois à cause de ses fonctions de trésorier. Il est obligé en ce moment de travailler la nuit. Et ton père, chère Vonette, est-il mobilisé ? Et où ? Écris-moi, chérie, je suis si inquiète. Il y a des moments où je me demande si je ne reste pas. Si je ne suis pas l'objet d'appeler le cauchemar. C'est la drogue de guerre. La rentrée des classes se fait le 2 octobre. Louise et Yvonne sont reçus au brevet. Louise retourne au collège pour préparer à nouveau, parce que ça ne s'est pas bien passé, le concours de l'école normale, et pour préparer le brevet supérieur. Yvonne ne reste pas à Metz. Ses parents l'envoient à Paris pour poursuivre ses études. Yves entre en première. Alors la seule différence, finalement, au niveau de la scolarité, c'est qu'à ce moment-là, les classes sont mixtes, puisque, évidemment, des professeurs sont mobilisés, et donc, voilà, on a rendu les classes mixtes. Dans ses lettres, Louise parle à Yvonne de ce qu'elle voit et des événements. « J'ai tout de suite pensé à toi le jour où la TSF a annoncé qu'il y avait eu des avions Bosch au-dessus de Metz. Cette nuit, il en est venu au-dessus de l'an. Il n'y a pas eu d'alerte, mais la DCA a tiré. » Arrive le 10 mai 1940. Deux semaines plus tard, Louise est à Puccini, près de Tours, où elle est un réfugié avec sa famille. Et elle écrit là une longue lettre à Yvonne, où elle lui raconte ce qui s'est passé en quelques jours. Et d'abord, ce qu'elle a vu le 10 mai à l'an, les premiers avions allemands qui viennent bombarder la gare de l'an. Et puis ensuite, elle raconte, et ça va être été de réalisme. Elle raconte les colonnes de réfugiés qui passaient devant chez eux, venant du Nord, de Belgique, une femme avec un bébé mort dans les bras, enfin c'est... Voilà, elle raconte tout ça, et puis leur départ à eux... Alors, le 10 mai, c'était d'un vendredi, et le 16, le jeudi 16, tout le monde part. Alors, ce qui est amusant, c'est que tous les gens à qui j'ai parlé se souviennent qu'ils sont partis un jeudi. Le 16 mai, c'est effacé. Mais tout le monde dit, c'était un jeudi. Et effectivement, ils partent tous le jeudi. Elle raconte un événement dramatique qui se passe en garde européenne. Ils montent dans un train, le train est mitraillé par un avion à grand, ils se sauvent dans la forêt, il va faire poil en. Puis ensuite, elle raconte à Yvonne la vie à Pucigny. Elle passe sa première partie pour les supérieurs à Toulouse. Son frère passe son bac, sa première partie de bac. Et puis, il rentre. Le 1er décembre, elle écrit à Yvonne, et elle lui raconte. René est prisonnier. Il a été fait prisonnier avec son régiment. Il est à Ost-de-Rodam-Hart, dans le centre de l'Allemagne, et plus tard, il partira à Ouyas-Werda, du côté de Dresd. Dans cette lettre, on apprend qu'Yvonne et ses parents sont à la Rochelle. La famille de Louise n'a pas pu rentrer, après l'Exode, n'a pas pu rentrer à l'Or. Madame Margot n'a pas retrouvé son poste à Silly. Ils sont donc à Assylou, à côté de Soissons. Et Louise et Yvonne vont aller pendant une année, pendant que leur mère était à Assy, qui vont aller au collège de Soissons, à bicyclette, depuis Assy. Alors voilà Louise, à l'école d'Assy, en 1941. Et puis, voilà Yvonne, avec ses lunettes, Louise, et Roméo, qui est venue probablement leur rendre visite à Assy. Dans ses lettres de 1941, Louise parle de l'hiver, très dur, des problèmes de ravitaillement, de chauffage, les colis à son père prisonnier. Elle parle encore un peu de lecture, d'école. Mais, à ce moment-là, on sent, dans ce qu'elle écrit, que d'abord, elle a un espoir fou en la victoire, et qu'elle est vraiment, terriblement en colère de ce qu'elle peut voir de la loire des Allemands, qu'elle traite de crapauds gluants. Elle parle à son amie de, quand elle parle des aviateurs anglais, elle parle de Désirée Raph et ses frères, des macarons, il n'y a pas le jour. Elle n'a aucune crainte de la censure, qui est quand même assez étonnante, parce qu'elle écrit à Yvonne, elle lui dit, ah, en fait, ta dernière lettre a été ouverte par la censure. Donc, voilà, on sait que les lettres sont ouverts, mais ça ne m'empêche pas d'écrire ce genre de choses. Leur avetaillement devient difficile à assurer. Il nous est dur de voir partir les trains chargés à bloc vers l'Allemagne. Dernièrement, il est arrivé à 60 un très grand nombre de automobiles neuves, ou presque, de zones libres, de lieux, à destination de l'Allemagne. Je crois que quand ils partiront, il ne nous restera plus grand-chose, mais qu'importe du moment que nous serons à nouveau libres. Le 22 mai 41, que penses-tu des événements, ils ne sont guère à l'heure de la France. J'espère toutefois que la volonté du gouvernement n'est pas celle des Français, car alors nous serions descendus bien bas. Que vont devenir nos alliés ? J'ai confiance, toujours en nous. Ils nous sentiront là. La France ne peut pas être réduite ainsi à l'esclavage. Le 4 août 1941, je vous en parlais tout à l'heure, elle se retrouve avec Yvonne à Villers-Cotterêts où Yvonne a des cousins. Donc, Yvonne est au centre, Louise est à droite de la photo et puis il y a une cousine d'Yvonne à côté. C'est la seule fois où elles vont se revoir, mais elles vont continuer à s'écrire. Yvonne a même gardé le télégramme sur lequel Louise lui a annoncé son ordre d'arrivée à Villers-Cotterêts. En septembre 1941, Augustine Macau retrouve son poste à Sni. Mais pas le logement de l'école qui est occupé par les Allemands. Louise et Yves restent à Soissons, Yves est à Terre et Louise est surveillante élève et prépare la dernière partie de son brevet supérieur. qu'elle obtient en juillet 1942, à peine l'appel obtenu son brevet supérieur que, dès le lendemain, Augustine Macau écrit à l'inspecteur d'académie pour lui demander de donner un poste d'intérimaire, institutrice intérimaire à sa fille, si possible à l'école de Smy. Bien fait ! Donc, Louise est institutrice intérimaire à l'école de Smy à partir du 1er octobre 1942. Et dans la lettre qu'elle écrit « En janvier 43, ils volent » alors elle lui parle de sa tristesse d'avoir perdu sa grand-mère. Marguerite Bellon est morte en novembre 1942 et c'est la première de la famille qui va être intérimaire aussi qu'à Saint-Jules. Elle lui parle de sa classe, de ses difficultés, des élèves qui ne sont pas faciles et qui sont nombreux. Mais en même temps, elle lui dit qu'elle aime ça. Et puis, à la fin, sa lettre lui adresse ses fiançailles avec Robert Romand. « Tu sais, il m'a dit mon frère quand je te parlais, etc. » En juin 43, la lettre que Louise envoie à Yvonne est pleine d'inquiétude. Robert est parti en Allemagne. Alors, Fébile 43, la vraie instante le service de travail obligatoire et Robert Romand qui est ici fait partie des tout premiers jeunes malinois à être envoyés en Allemagne au service de travail obligatoire. Alors, sur cette photo, il y a Charles Lefebvre que certains d'entre vous ont probablement connu qui m'a donné cette photo et qui m'a parlé, qui m'a remonté, qui nous a quittés depuis. Et puis, il y a Paul Romand qui est ici qui vit toujours à Chagotierry et que j'ai rencontré aussi. Et tous deux, ils m'ont dit la même chose. Charles m'a dit « Mais la lettre qui nous convoquait était terriblement melaçante. On nous disait que si on ne peut pas on s'en prendra notre famille. » Moi, j'avais une petite soeur de nuit noire. Alors, je suis partie. Et Paul m'a dit la même chose. Il m'a dit « Moi, j'ai eu peur pour mon père. » Alors, au premier moment, lui, il a j'ai perdu, voilà, il a une soeur et il vient de se mariner. Et ses parents lui disent « Mais si tu ne pars pas, ils vont s'en prendre à ton coffret. » Donc, Robert part. Mais, avec la ferme attention, on revient. Alors, qu'on vienne avec Louise, puisqu'ils sont financiers, on s'écrit, si possible, tous les jours. Et puis, à l'intérieur des enveloppes, ils s'écriront des enseignements, on va dire, confidentiels, sur les opérations militaires, à l'encre sympathique. Robert fabrique de l'encre sympathique et le stratagène fonctionne pendant plusieurs mois. Louise est dénoncée. Robert lui rentre à la faveur d'une opération de la bandicite et d'un bombardement sur le vitale du soldor. donc, il rentre, mais, les Allemands, Louise a été dénoncée, les Allemands ont intercepté deux lettres. Et le 9 septembre 1943, il vient chez sa mère, il lui demande l'aide de son fiancé, elle dit qu'elle ne le garde pas, il trouve quand même une enveloppe, mais de toute façon, ils avaient deux lettres. Il arrête, elle se retrouve très vite à la prison de Saint-Quentin et au moment où elle est arrêtée, je vous le disais tout à l'heure, Jean Tabaran met Yves Macau et René Romand à l'abri à Neuf-Ville-sur-Élède. Augustine Macau va à Saint-Quentin, elle va essayer de récupérer sa fille, mais les Allemands lui montrent les deux lettres. Alors, elle écrit, Augustine, elle écrit à la mère d'Ivan, le 28 octobre 1943, Yvonne doit être bien étonnée du silence de Zet. Hélas, il a une raison que vous êtes sans doute bien ressourcenée. Ma pauvre chérie a été arrêtée le 9 septembre par la police allemande et après 45 jours de prison à Saint-Quentin, elle vient d'être transférée à Romainville, près de Paris, camp de concentration pour les femmes. Son courrier et son fiancé en Allemagne a été surveillé, sans doute sur dénonciation et elle a la prudence d'écrire un ordre sympathique sur les enveloppes des renseignements sur les opérations. Vous vous imaginez combien je peux souffrir et combien le désespoir est entré dans mon cœur. Je n'ai rien dit à mon mari, il est assez valoreux. Je suis donc seule, mon fils ayant quitté la maison. Vous devinez pourquoi ? Malgré toutes les démarches que va entreprendre Augustine et elle en fait énormément, elle se déplace, elle écrit pendant des mois. Mais un engrenage infernal se met en place et rien pour l'arrêter. Louise ne reste pas en ma vie. Dès le 4 novembre, elle se retrouve à Royalieu. Ça, c'est le mur de verre qui est devant Royalieu où se trouvent les noms de tous ceux qui ont été déportés depuis ce temps. Et donc, il y a le nom de Louise. Et un Royalieu, c'est la préparation du convoi des 27 000. 27 000, ce n'est pas 27 000 femmes, ce sont les matricules. Et Louise aura matricule 27 207. Alors, c'est un convoi particulier parce qu'il y a une liste exhaustive de ce qu'on voit. Juste qui est arrivé jusqu'à maintenant, vous pouvez trouver très facilement. Elles sont 958 femmes. Cette liste, elle a été gardée grâce à une femme tchèque, médecin, qui, la rameuse brute, l'a mise régulièrement à jour. Elle s'appelait le docteur Ned Venova. Donc, elles sont 958 femmes. La plus âgée, c'était Émilie Tillon, la mère de Jean-Émilie Tillon. Elle a 68 ans. Elle avait été en même temps que sa fille, mais sa fille est déjà partie de la mort. La plus jeune s'appelle Paulette Loirace. Elle a 17 ans. Elle est arrivée avec sa mère. Elle part avec elle. Et puis, dans ce qu'on voit, il y a aussi la maise du général de Gaulle, Geneviève. Alors, qui sont ces femmes ? la plupart, la plupart sont issus de réseaux de résistances ou ont manifesté des sentiments ouvertement, entièrement, diffusés des renseignements d'ordre militaire ou propres à démoraliser l'arrivée à l'an, ce qu'a fait Louise. Elle part le 31 janvier 1944. Ça, ce sont les wagons qui sont stationnés en souvenir dans la gare de Compiègne. Vous pouvez les voir facilement. Et voici le billet que Louise a jeté du train qu'elle a écrit dans le train. Maman chérie, le grand voyage est commencé. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Nous sommes partis à 19h30, le voyage est monté dans le grand bestiaux. Pas d'eau, qu'elle n'a assez, mais le moral est élevé. Nous sommes partis au champ de la Marseillaise. La belle France est là, elle vit. Et bientôt, nous sommes avec vous. Confiance. Ah, pardon. Je voulais... Voilà. Donc, le billet a été ramassé en garde de soins sur les voies par un chinois qui s'appelait Georges de Ville. Je tiens à dire son mot parce que lui aussi a été déporté et il n'est pas rentré. Et c'est la femme de Georges de Ville qui a écrit à l'encre violette un petit mot à Augustine Macau pour lui dire que son mari avait ramassé le billet et voilà, Madame, je vous transmets ce petit mot que mon mari a parvenu à ramasser un garde-socci. Ils sont tous passés avec un bon moral en chantant la Marseillaise. Elle dit « Il... » Je crois qu'il n'imaginait même pas qu'on pouvait... Peut-être qu'il n'imaginait pas que c'était un convoi de faille. Alors, on cite trajet. La cartographie, c'est la cartographie actuelle, évidemment, pour qu'on puisse se repérer. Donc, elle part de Montpellier, le 31 janvier. Elle passe par Soissons, Reims, Metz, Trèvres. Elles sont à Trèvres le 2... C'est le 1er. Le 1er février. À Trèvres, il y a un arrêt. Elles sont autorisées à descendre. La Croix-en-Germain leur distribue de la soupe, du café et on les autorise à vider les tinels qui sont dans le wagon. Et puis, elles repartent. Il y a un nouvel arrêt à la Debroux, mais elles ne sont pas autorisées à descendre. On leur donne de l'eau. Et puis, elles arrivent à Debroux dans la nuit du 2 au 3 février. Il y a beaucoup de récits sur un Debroux. J'en ai dit beaucoup, je n'ai sûrement pas de lus. Bon, il y a Germaine Thillon qui a fait un travail extraordinaire qui ne s'appelle Pas de Debroux. Il y a un historien qui s'appelle Pierre-Emmanuel Dufagel qui a fait un livre sur le convoi des Bains-Écrimes qui s'appelle Le convoi de Favre. Denise Dufournier qui a été déporté aussi, qui a écrit La maison des mortes, Quatrième ou Triangle ou Pou. Et puis, il y a Marie-Jeanne Boutel. Alors, Marie-Jeanne Boutel, elle a écrit deux livres. Un livre, Un ferme à la nuit qui raconte le voyage, le départ et la déportation et un deuxième qui s'appelle Carfou en Zohen qui raconte le retour. Et ce qui m'intéresse particulièrement chez Marie-Jeanne Boutel, c'est qu'elle a suivi exactement, exactement le même parcours que Louise. Elle est partie dans le même convoi, elle est allée de Ravage-Ruda au déchèque et elles sont rentrées en même temps. Donc, tout ce qui écrit Marie-Jeanne Boutel, ça me donne des renseignements sur ce qui est arrivé à Louise. Voici un extrait de ce qu'elle écrit sur leur premier moment au camp. La colonne croisa une chauve-souris armée d'un revolver qui redressa d'un coup de boc dans les reins le dos d'une malheureuse pliant sous ses paquets et donna une courage joviale à l'aubeur-polizei au sourire faux. Puis, nous arrivâmes sur la lave-place, place d'appel du camp, sur laquelle donnait la porte de garder le phare et de mitrailleuse et le grand bâtiment qui groupait les cuisines, les douches, les cachots. La neige tombait plus épaisse et le vent qui soufflait rendait le lieu encore plus désolé. À cause des rafales, le jour déclinait sensiblement et faisait paraître plus noir les pins immenses surplombant le camp. À l'ouest, où une faible lueur éclaircissait le ciel, se trouvait la France. Dans sa lettre à Yvonne, le 20 septembre 45, comme vous avez entendu tout à l'heure, Louise se souvient des fils de fer barbelés et du réveil à trois heures, de l'appel à quatre heures, de tout ce qu'elles ont supporté pendant ces trois mois qu'elles ont passé, enfin, deux mois et demi qu'elles ont passé à Ravensbrück. Et de Ravensbrück, régulièrement, des groupes de femmes sont envoyées en commandant de travail dans d'autres camps. C'est ce qui arrive à Louise. Le 13 avril, elle part pour Eurelchel. Donc, départ de Ravensbrück, passage par Berlin, Wittenberg, Tchaïkao, et elles arrivent dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie, dans un village qui s'appelle Olisov, qui a été germanisé en Oléchel. Voici le plan dont vous avez le village et puis, le camp est là, dans une ancienne ferme. Le camp est un peu terminé quand elles arrivent. Le commandant du camp, qu'elle l'appelait de Maud, s'appelle Le Mout, c'est quelqu'un d'assez bizarre, qui a des comportements différents d'un nom à l'autre. Catherine Maud va voir qu'il est, pour elle, il est tirallé entre son statut d'officier de la Première Guerre mondiale, vous savez, l'officier boulsien, et puis, et puis, la hiérarchie nazique qui pèse sur sa tête. Alors, le premier soir, par exemple, elle est un endroit ici épaisse, nourrissante, comme elles ne l'ont pas mangé, vu qu'elles sont à l'autre rue. Elles ont des palaces propres, individuelles, c'est du grand luxe. Et puis, il leur t'a conçu, un jour, il met un miroir dans la salle où elles se lavent, le lendemain, il l'enlève pour les punir parce qu'elles sont arrivées en retard, voilà, comportement très bizarre. alors, à Aristote, elles sont venues pour travailler dans une usine soutenir, une usine d'arbrement scoda qui fabrique des armes pour la décéane qui sont donc destinées à combattre les atomes alliés. Donc, vous pensez bien qu'elles essaient le plus possible de saboter, sachant que si elles sont plus à saboter, évidemment, c'est au péril de leur vie. Elles se déplacent dans la fournée comme à la usine et là, elles rencontrent des gens. déjà à l'usine, les contre-mèdes sont tchèques, donc, il y a des civils. Et puis, dans leur déplacement, elles rencontrent aussi des prisonniers français qui travaillent dans une usine électrique à côté. Et elles apprennent, par exemple, le débarquement du 6 juin. Alors, d'abord, elles ne le prennent pas et puis, au bout d'un moment, elles se rendent compte que la nourriture est vraie. Il y a plusieurs élèmements. Elles manifestent le 14 juillet, fête nationale. Elles arrêtent symboliquement le travail pendant quelques minutes, qu'elles reprennent très vite, puisque les SS se sont convues dessus. Et puis, elles se sont émis des gocards de peuples en bouche. En août, il y a une presse qui explose dans l'usine. Sabotagement, toujours sait-il que les trois Françaises qui travaillaient sur la presse vont être punies. D'abord, on va leur donner des coups de bâton. Et puis, le directeur de l'usine, qui est un SS Curieur étant là, le contre-maître Tchèque est obligé de faire un rapport. Et elles seront pendues à Flossenburg en avril 1945. Et puis, il y a des Polonaises qui s'évalent. Enfin, comme ça, il se passe pas mal de choses, ce qui fait que elles vont les remplacer, probablement à cause de tout ça. Et il est remplacé par quelqu'un d'extrêmement dur. Et là, les conditions de vie à partir du mois d'août 1944 deviennent extrêmement difficiles. En octobre, Louise choisit volontairement de travailler à l'extérieur à faire des routes personnelles dans la forêt pour ne plus travailler dans l'usine d'armement. Sauf que à l'extérieur, à haute échelle, au mois de T100 et de 244, il fait moins 32 de vie. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus, je pense que vous avez compris. En novembre, elle arrive à écrire à son père, alors je ne sais pas du tout comment. Je sais qu'elle a écrit, je sais ce qu'elle a écrit, mais je ne sais pas comment elle a fait ce courrier. Peut-être par des prisonniers français, je ne sais pas. Voilà ce qu'elle écrit à son père en novembre 1934. « Le courage, je ne m'abandonne pas, je ne regrette pas ce que j'ai appris ici. L'égoïsme des humains m'a beaucoup étonnée, mais je connais aussi l'amitié. J'ai quelques bonnes camarades, honnêtes, loyales, courageuses. Les bons principes dans lesquels vous m'avez élevées me rendent plus fortes. Je suis, je serai plus forte que le malheur. Je pense à vous tous avec beaucoup d'anxiété. L'amour si profond qui nous unit nous protège. Pour Louise, les derniers mois sont très purs. C'est le deuxième hiver qu'elle passe en la main. Il y a des bombardements, il y a un train de munitions qui explose, qui fait des dégâts considérablement qu'elles sont obligées à les débrayer. À la fin, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de ravitaillement et les SS, constamment, leur disent qu'ils vont faire sauter le camp. Elles sont libérées, finalement, le 5 mai, le 5 mai à l'enfin, par des partisans chèques et polonais, juste avant que les Américains arrivent, ils arrivent le 7. Il faudra plus de deux semaines pour que le rapatriement s'organise. Alors, voilà le camp de l'échelle après la libération, vous voyez les dégâts qui ont été causés. Voilà, on aperçoit les véhicules de l'armée américaine, on voit l'étoile entre les pieds de la jeune femme qui est la sœur de François Génie. Et puis là, un groupe de prisonnières et la photo est très mauvaise, je l'ai mise quand même parce que je trouvais ça très élovant, mais je ne l'ai pas reconnu, je ne l'ai pas reconnu, je ne sais pas si elle est dedans. Voilà ce qu'elle écrit à sa mère le 9 juillet. Puisqu'ils sont libérés le 5, elle ne part que le 19. Elle va envoyer trois lettres à sa mère. Enfin, nous pouvons recommencer à vivre. Oh, vivre, maman chérie, libre, vous ne pouvez pas savoir ce que représente ce mot. Le cauchemar est fini et dans quelques jours, je pourrai me laisser aller au bonheur d'être près de toi, de mon papa chéri, de vous tous. Que de questions. Papa est-il contré ? Oui, et mon rebelle. Et le 14 mai, je ne regrette rien, tu sais, même en repensant à tout ce que nous avons supporté. J'ai appris à connaître la société et pas à son avantage et j'ai été bien déçue sur ce point-là. À côté de cela, j'ai connu l'amitié car ici, quand on se fait des amis, ce sont des vrais et je m'en suis fait deux. Une Savoyard, Lili Gué et une Dijonès. J'en ai pas encore. Voilà un document particulièrement émouvant. Ce sont les signatures de prisonnières françaises à haute échelle le 13 mai 45 avec toute leur reconnaissance à leur libérateur. Voilà la signature de Louise. Elle est ici. Ma co-Louise. 50.343 plein d'annes. Et puis là, vous avez Adèle. Adèle Gué qu'elle appelle Lili. Et puis ici, Janette Caracrois, ses deux amis. On a l'impression que ses deux amis la protègent. Donc c'est le retour le 19 mai par Montguillon. Et le 25 mai, elle est là. Elle retrouve toute sa famille. Tout le monde est là. Son père, sa mère, son frère qui est donc élève officiel pour les clients. Robert, son fiancé. Et le 21 août, c'est le mariage de Louise et Robert. Voilà une photo avec les deux familles et la photo de Louise et Robert. Louise a un tour pour être heureuse. Elle a retrouvé tout le monde. Elle se marie avec son fiancé. Elle va retrouver sa classe à l'école de Suisse. Mais voilà ce qu'elle écrit à Lise le 18 juillet. La France me déçoit bien. Quelle triste mentalité. Qu'elle l'achetait partout. S'amuser. C'est la seule qu'on pour eux. Manger et s'amuser. Et ils dansent. ils dansent sur les morts. Cela me fait mal de voir cela. Alors qu'il y en a tant qui souffrent, tant qui sont restés là-bas. Les Français trouvent le moyen de pouvoir s'amuser ainsi. Où mènent-ils notre chère France pour qui vous étiez prêts à donner votre vie ? Alors je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur l'état d'esprit de la plupart de ceux qui rentrent à l'école pour essayer de comprendre pourquoi et comment lui se peut écrire cela. Il y a de nombreux témoignages sur ce que plus bonnes il y a appelé la maladie du déporté. Par exemple, Charlotte Delbault qui a été déportée à Auchis d'abord puis à Rastru. Vingt ans après, elle va voir d'anciennes camarades et voilà, elle va voir ce qu'elles sont devenues et parler avec elle. Il y en a une qui lui dit vingt ans après, elle s'appelle Madone, je ne suis pas vivante, je suis morte à Auchis et puis ça ne va être trop. Tous les anciens déportés insistent sur l'impossibilité de communiquer avec des interlocuteurs qui n'ont pas vécu ce que eux ont vécu. Par exemple, Joseph de Gaulle, très longtemps après, dans un entretien avec Germaine Tillon, dit ceci, il y a une part incommunicable qui n'appartient qu'à nous, nous faisons toujours partie du même troupeau, les mortes et les vivantes. Et à cela s'ajoute le sentiment de culpabilité d'être rentré, d'être vivant. Simone Veil a dit que très souvent on lui a demandé mais qu'est-ce que vous avez fait pour rentrer ? Donc, en septembre 45, Louis, je suis désolée, c'est pas, j'en ai essayé de noircir comme on avait essayé de faire l'autre jour mais c'est pas qu'elle est. C'est la lettre de septembre 45. Elle, je voulais vous la montrer, non pas pour vous la lisiez parce que c'est absolument impossible, mais pour vous montrer à quel point elle écrit dans tous les sens. J'ai mis très longtemps à déchiffrer cette lettre complètement à comprendre, à retrouver les mots qui manquaient. Donc, on est à septembre 45. Elle s'est mariée, elle va retrouver son métier, elle veut voir tout va bien sauf que tout ne va pas bien. et entre l'état d'esprit de Louise et ce qu'on peut lire dans les journaux de l'époque, c'est le jour de la nuit, c'est-à-dire que malgré les restrictions qui vont persister pendant un moment, il y a un contraste total avec ce que ressent Louise. on voit les fêtes, les arbres de Noël, la foire de décembre, on a envie de vivre, on a envie d'oublier, la guerre est finie, donc tout va bien. Et pour Louise, évidemment, tout ne va pas bien parce qu'il faut qu'elle se remette moralement, mais son état physique est aussi très dégradé. alors elle reprend la classe en octobre, elle passe son CAP, son certificat d'aptitude pédagogique, en novembre et en décembre épusée, elle s'arrête. Elle fait pleurésie et elle n'en prendra jamais la classe. Alors au printemps, elle semble aller mieux, elle écrit à Yvonne et puis il y a le récidive le 5 mai. Le 5 mai, c'est juste un an après la libération du camp de l'échelle et c'est là qu'elle a le récidive de sa maladie et elle meurt le 20 août. Le 31 août, ce sont les obsèdes de Louise Macau. Il y a, vous regarderez sur le quatrième je crois que c'est le quatrième panneau d'exposition, les deux colonnes de journaux qui racontent les obsèdes de Louise. Il y a un cortège qui se forme à l'école de Suilly emmené par les enfants de l'école et puis derrière des délégations, des administrations, des anciens déportés, des anciens prisonniers, etc. Et tout ce cortège monte de l'école de Suilly jusqu'à l'église Saint-Martin par la rue de la Néancie. Et de l'école Saint-Martin, ils se rendent au Sylvia-Saint-Jules où Louise rejoint sa grand-mère dans laquelle il se fait. Et là, il y a le discours. Un discours de l'inspecteur d'académie Victor Dudu et un discours du représentant des déportés intérimés, Maurice Lendet. Voilà un tout petit extrait de ce que dit Victor Dudu. Et c'est un crime allemand qui fauche cette vie, un seul, après des millions d'autres peut-être, mais crime tout de même, que rien ne saurait pardonner ni faire oublier, crime qui appelle le châtiment et dont il faut empêcher à tout prix le remontélément à moins de consentir la mort même de la France. Alors, de quoi est mort Louise Macron ? Évidemment, sans aucun doute, des suites de sa déportation. Mais, Augustine, sa mère, a toujours cru, jusqu'à sa mort, que Louise avait subi des traitements en Allemagne. Alors, j'ai essayé de faire la recherche. J'ai trouvé le témoignage de Jeannette à quoi vous savez, Jeannette, son avis, qui dit en 1946 « Au moment de notre libération, elle était déjà très malade, mais refuse à nous quitter. Ce n'est qu'avec beaucoup de précaution pendant le voyage de retour que nous pûmes la ramener en France. » Son médecin, le docteur Gouria, écrit en mars 1948 « Rentrée le 20 mai 1945, je la vis chez ses parents dès le lendemain où j'ai trouvé mes connaissables. C'était autrefois une forte fille, sportive, si bien qu'au cours des 45, elle semblait se remettre du moins au point de vue mondial, à force de soins et d'une alimentation réglée et substantielle. Elle se marie en août, en novembre il commença à faire de la fièvre, le 26 décembre le pleurésiste déclara, après une forte amélioration, récidive, le 5 mai 1946, compliquée cette fois de péridonides bacillaires qui devaient entraîner la mort après atteinte l'énergie le 20 août 1946. Ayant connu la malade avant de guerre et l'ayant traité depuis son retour de l'éportation en Allemagne, je puis affirmer de façon absolue celle-ci est la cause directe de l'état de dénutrition qui entraîna la maladie et secondairement la mort. Alors, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont vu Louise à son retour, en particulier d'anciennes élèves de sa mère d'Holustine. Et tout le monde m'a dit la même chose, toutes ces personnes m'ont dit la même chose, elle était dans un état terrible, on a cru qu'elle ne se remettrait pas en 1945 quand elle est rentrée. Mais pour autant, elle a-t-elle subi des traitements de la part des Allemands comme le pensait sa mère. J'ai trouvé un autre témoignage d'une rémoise qui s'appelle Jacques-André Pâté qui, elle, est partie un peu après Louise. Elle est partie en Afrique 1944 et c'est important. Elle dit ceci, « Un jour près, j'ai échappé au convoi qui a emmené les déportés au début de l'hiver 1944. Je n'aurais sans doute pas survécu à deux hivers rigoureux dans le camp. » Et Simone Reil, il a une chose. Simone Reil est partie aussi en Afrique 1944 et elle a dit aussi, « Je ne sais pas si j'aurais supporté de rester deux hivers. J'ai eu la chance, entre guillemets, de ne vivre qu'un hiver en Allemagne. » Je continue à l'expédition en Pâté. Parmi les choses les plus atroces que nous vivions quotidiennement, il y avait les expériences sur les colonaises, les soviétiques. Le commando d'Oleyschen, qui a débuté pour moi en avril 1944, comme Louise, n'était composé que de jeunes et de femmes en bonne santé. régulièrement depuis Raveuse Brune, on nous faisait des picules. À haut l'échelle, ce n'était plus en intravéneuse, source de nombreux accès et partant de morts. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on nous a jeté. Toujours est-il que dès le début, nos règles se sont interrompues. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Jean-André Pâté est morte sans nerf. J'ai commencé mes recherches un peu trop tard, j'aurais presque pu la rencontrer cette dame. Donc voilà, je ne sais pas est-ce qu'elle a subi des traitements ou pas. Je n'ai rien qui me le dit et je n'ai rien qui prouve le contraire non plus. Alors, après l'amende Louis, il y a eu plusieurs enquêtes parce que d'abord, ses parents ont demandé à ce qu'elle soit reconnue morte pour la France. Ça s'est fait très vite. Où de 48. Donc, elle a été déclarée morte pour la France. Et puis ensuite, ils ont voulu qu'elle soit reconnue résistante. Et il y a une enquête qui a eu lieu, des témoignages qui ont été apportés et elle a été reconnue comme appartenant à la résistance intérieure française, RIF. et elle est déclarée. Alors, c'est un peu difficile à lire. Le numéro de la suite est 18. Et elle est déclarée l'appartenance à une organisation résistante de résistance. Elle n'en avait pas tant qu'il est écrit isolé. Et puis, elle est reconnue soldat de deuxième classe. Donc, je reçois. Elle reçoit sa carte. avec du même enseignement numéro 9-18 au nom de Omon Némaco Louise. Et ça ne suffisait pas à Augustine et René. Surtout Augustine, je pense. Elle voulait que sa fille soit reconnue déportée internée de la résistance. C'est-à-dire qu'elle était reconnue comme appartenant à la résistance avant de partir. Et là, il y a donc une nouvelle enquête qui se fait et qui va se terminer à la fin de l'année 1955 avec un enquêteur, un co-commentant de la commissaire de la PJ Reims qui s'appelait Charles Pablo qui va interroger Augustine Macau, Robert Aumont et puis d'autres personnes qui ont connu Louise, Jean, Tavarin dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà la conclusion de l'enquête de Charles Aumont. De l'enquête effectuée, il résulte que Mme Aumont et Macau a été déportée pour fait pas tant de résistance. Elle ne peut en conséquence être considérée comme une victime civile de la guerre sans être affiliée à un réseau quelconque. Elle était néanmoins en contact étroit avec les dirigeants des mouvements Sanson et Libération Nord à qui elle communiquait tout renseignement susceptible d'être exploitée. dont Jean Tavarin dont on parlait tout à l'heure. La phrase, enfin le groupe important c'est sans être affilié à un réseau quelconque. C'est-à-dire que Louise Vincot n'était pas résistante dans un réseau de résistance et donc la reconnaissance vive et portée à terme et la résistance lui est refusée et ça s'arrête en 1955. Donc elle reste résistante de la résistance intérieure française. Alors je voulais dire juste quelques mots sur la dénonciation de Louise et donc sur sa présumée dénonciatrice qui s'appelait Jacques-Cribe analyse. Je vous dis le nom parce que je n'ai eu aucune dérogation pour accéder au dossier de Louise. J'ai tout trouvé dans le dossier qui est trouvé à son nom au service historique de la défense à la Seine. Et Charles Adelot celui qui a fait l'enquête qui s'est terminée en 1955 affirme que c'est elle qui a dénoncé Louise. Elle est Jacques-Emmanuel s'est partie elle est née comme Louise en 1921 elle est partie en Allemagne avec l'armée à prendre au moment de la libération Blanc. son père Marcel Lamise était marchand de bestiaux. Alors ça c'est la fiche consacrée à Marcel Lamise qui est dans le fond météo des archives des barques mondiales de l'Aisne et que m'a trouvé mon ami Jean-Christophe. Cette fiche dit ceci ce monsieur était marchand de bestiaux et il a été abattu par un soldat américain à la demande des voisins à la libération de l'Or le 30 août 1944 et la raison c'était gros trafiquant avec les allemands donc lui est abattu le 30 août 1944 donc pas de poussée pas de question pas d'enquête sa fille part avec la revêt allemande alors elle j'ai tout trouvé dans les archives allemandes ils m'ont tout envoyé elle part elle arrive en Allemagne tous les 8 septembre 1944 à Heidelberg elle va travailler dans un hôtel comme femme de chambre ça c'est son livret de travail donc vous voyez le livret de travail pour l'étranger je n'ai pas tout je n'ai pas fait toutes les copies mais vous voyez donc la mme Jacqueline et puis ici le nom des personnes à prévenir en cas de problème et ça n'est ni son père ni sa mère elle a écrit Karl Fuchel Frisag Frisag c'est une ville qui situe côté de l'air donc je ne sais pas qui était ce monsieur si c'est que le soldat allemand avec lequel elle était partie et puis voilà la dernière page on voyait service du travail de l'air de Berge et puis l'aide elle est morte très rapidement en Allemagne le 16 avril 1945 c'est à dire avant la fin de la guerre avant la libération de Louise et elle est morte de tuberculose hier voilà j'ai reçu tous les documents là concernant alors on va laisser jeter une amie c'est revenir revenir à l'anglais et à l'école Louise Magot donc on vous l'a dit tout à l'heure c'est Éric Delet qui en a parlé le conseil municipal de Blanc décide dès novembre 1946 il y a trois mois après la porte de Louise de donner son nom au premier groupe scolaire qui va être reconstruit dans le quartier Saint-Marcel l'école Saint-Marcel elle était toute neuve avant la guerre et elle a été bombardée elle a été détruite par des bombardements en 1944 elle est donc reconstruite ouverte en 1957 la rentrée 57 et elle deviendra officiellement École Louise Magot le 29 avril 1962 à ce moment là il ne reste plus au monde de la famille de Louise son frère Yves Magot qui était capitaine d'artillerie est mort en avril 55 écrasé par un char il conduisait des chars et il y a eu un accident son père René est mort en 1958 et donc à l'inauguration il y a Augustine qui est toujours là qui vient avec ses deux petites filles et puis Robert le mari de Louise qui s'est remariée quelques années auparavant avec Yvonne avec Yvonne Bouty la grande amie de Louise et ce jour là il y a des discours le maire Marcel Le Vindré le préfet le représentant des déportés et les trois discours associent le souvenir Yvonne Bouty qui se vit de sa soeur Augustine Magot meurt en 1975 à la suite d'une opération elle avait demandé qu'il n'y ait pas d'acharnement et aucun médecin ne pouvait résister à Augustine Magot enfin personne ne pouvait résister à Augustine Magot qu'il soit médecin ou pas voilà Louise telle qu'on la voit dans le préau d'école Louise Magot elle est plus jeune qu'avant son mariage c'est une photo antérieure alors finalement la vie de Louise Magot c'est la vie d'une jeune fille ordinaire née dans une famille ordinaire attachée aux instituts surrépublicains et confrontée à une histoire collective terrible et c'est le filtre de cette histoire collective qui nous a révélé finalement sa singularité sa détermination sa force son courage et pour finir je vais tout simplement vous dire combien je suis à la fois heureuse et fière d'avoir travaillé dans l'école qui porte son nom merci de votre équipe merci beaucoup Joël alors il y a peut-être des questions dans la salle vous aurez vous aurez l'occasion vous aurez la possibilité de discuter avec avec Joël dès maintenant on va passer maintenant on va retourner dans la salle Louise Magot et vous pourrez acheter si vous ne l'avez pas encore acheter un exemplaire du livre vous pourrez le faire dédicacer et il y aura aussi un pot de l'amitié qui vous attend un pot de l'amitié offert par la société historique d'Omichert merci beaucoup la société historique merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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